Et bien Sabrina a rangé sa galerie la semaine dernière dans les commentaires tout le monde ne parlait que de ses deux têtes et ben il fait déjà très chaud en plateau et la température ne cessera de grimper dans ce 44e et très animé numéro de jour d'aujourd'hui en compagnie du célèbre coach sportif et très beau Abou. Séance de sport approchée avec Shana Cress, les tromperies de Léana à son égard et cette histoire de gifle en tournage, Abou passera sur le grill de la question qui tue et ses aveux sont bouillants. Les up and down de la semaine attisent la flamme des débats en plateau. Les propos scandaleux de Mathieu Delormeau sur TPMP divise, SOS Homophobie intervient en toute exclusivité sur Aja, Félicia a-t-elle réellement été infidèle ? Mujdat nous raconte tout, si la chaleur monte à la tête de notre équipe d'Aja, la roue des pop-up va jusqu'à baisser sa culotte, oui oui, la polémique autour du vagin de Maëva Guénam fait vriller Dinda, les fesses de Léa Marie sont aussi de la partie, critiquées sur les réseaux, l'influenceuse en larmes doit-elle en vouloir à Sébidadi, à elle-même ou aux internautes ? Le buzz tour de Dinda et le placement tour de Sabrina contribueront évidemment au réchauffement climatique de tout ça, d'ailleurs si Sabrina a reboutonné son chemisier en plateau, vous pouvez y aller. Bienvenue à vous tous, c'est votre talk show préféré, c'est la fin de semaine, on vous accompagne sur le week-end, ne vous inquiétez pas, c'est flouté les filles, c'est complètement flouté, vous n'avez rien vu à la maison, on est d'accord ? Nous on a bien vu ! Et bah voilà, ça va à bout ? Ça va super que toi ! Ah je suis refait ! T'as vu cette ambiance quand même sur le fond ? Ah il y a cette ambiance ! Et oui c'est incroyable ! Allez moi j'aimerais d'abord vous remercier deux nouvelles âgatrices, non pas nouvelles, deux fidèles âgatrices, la première c'est Gly Sen en VF qui nous a dit à bout, les épisodes longs comme ça j'adore, c'est exactement ce qu'on voulait, par conséquent plus de plaisir, merci Sam, j'espère que cette année les épisodes d'Aja seront plus longs, avec 50 minutes voire une heure, on adore ! Spéciale dédicace pour notre monteur Caméraman Antoine qui adore quand ça ne dure plus d'une heure ! On a également Yousley qui nous a dit, je pense qu'il serait très judicieux de votre part d'aborder les propos tenus par Maïva Guénam récemment, c'est important pour les jeunes et moins jeunes filles, on vous a écouté, bien évidemment on va en parler, mais pour l'heure à bout, il est temps de passer à ta question qui tue, est-ce que tu connais la question qui tue ? Bah elle tue forcément, elle va me mettre dans la sauce et je ne te parle pas de sauce pour moi ! Ah bah non mais ça c'est certain, normalement la question est faite pour piquer et je propose à Jinda de commencer avec sa question ! Moi ça y va fort ! Ah mais tu vas dire à Jinda ! T'as pas peur ? Bélék à toi ! Ok ! Vas-y je t'en prie je t'écoute ! A bout ! On a entendu beaucoup de rumeurs qui ont tourné sur ce sujet, je voulais savoir à quel moment tu as pris conscience que Léana te trompait ? Et paf ! Ça pique ! Bah ça me fait mal encore d'en parler, je vais pleurer ! Je ne vous fais pas une amède ! Non non non, je l'ai appris quand j'étais dans l'avion pour partir en tournage ! Ah dans l'avion ? Dans l'avion ! Pas en vol hein, mais juste avant de décoller ! Pour la bataille des couples ? Pour la bataille des couples, ouais ! D'accord ! Mais c'était la première fois qu'elle te trompait ? C'était la première fois et je n'étais pas le dernier je pense ! Comment ça ? Ni le premier pardon ! Bah elle a fait conclut son gars aussi ! Son mec actuel ? Elle a fait conclut son... Bah sur la villa, j'ai bien rencontré Léana ! Ouais ! Elle avait un mec ! Ah ça je sais pas ! Il parait ! Il parait ! Bah ça elle le dit pas ! Elle dit non j'ai trompé à vous, c'est moi la meilleure, c'est moi la plus belle ! Non elle a trompé son gars avec moi ! Ah donc toi tu dis j'ai pas été trompé pendant quoi ? Pendant la villa c'est ça ? En fait ce qui s'est passé c'est très simple ! Ce qui s'est passé c'est que... T'as jeté un froid ! A la base elle ne pensait pas tomber sous mon charme dans la villa ! Non ! Plus heureusement ! Et ce qui s'est passé c'est que... Elle est venue sur la villa et elle a trompé son gars avec moi ! Et donc on sait plus, on a continué ensemble elle et moi ! C'est pas seulement elle a trompé son mec pour retourner derrière ! On a fait quelques semaines elle et moi ! D'accord ! Donc dans l'histoire... Bon ! Elle va dire oui mais je l'ai prévenu ! Tu l'as prévenu assez tard quand même ! Mais comment ça prévenu assez tard ? Comment on prévient ce genre de choses ? À quel moment on prévient qu'on... Normalement tu préviens... Avant ? Avant d'avoir... Avant de commencer une relation ! Je pense que normalement tu fais pas ! Non ! Enfin... Non tu te mets pas en double relation en général ! Attends c'est celle qui monte cet été qui nous donne des leçons là ! Oh ! On a rien entendu ! Elle a pas fait exprès ! C'est pas contre toi en plus c'était contre Liane ! Donc là t'es en train de... Je rigole ! De me terminer gratuit ! Non je rigole ! C'est de bonne guerre ! Mais non en vrai de vrai... Ouais ! Elle l'a quitté trop tard ! Plus heureux du monde ! T'étais amoureux ! T'étais amoureux ! Question suivante ! Ok ! Sabrina ! C'est ta question ! Très bien ! Elle va me tuer parce que je l'ai attaqué tout à l'heure ! Non t'inquiète pas ! Je suis pas comme ça ! Si là j'ai vu ton ton bien changer ! Exactement ! Alors ! Je suis pire que ça ! Alors ! Une source m'a rapporté à bout que Léana t'a giflé en off pendant le tournage de la bataille ! Oula ! C'est mon petit doigt qui me l'a dit ! Oui ton petit doigt m'a dit beaucoup de choses ! Ouais ! Vous en savez des choses hein ! Est-ce que tu m'expliquais pourquoi ? Non en gros ce qui s'est passé... Déjà faut mettre le contexte ! Donc personne ne me frappe moi ! Faut savoir ! Donc j'ai été surpris parce que pour la simple et bonne raison qu'elle m'a vanné sur mon physique ! Comme quoi j'avais des dents de lapin, fallait que je les resserre etc... Des dents du bonheur ! Ouais ! Ça c'est un complexe maintenant ! Je te jure ! Et bref en fait ce qui s'est passé c'est que... Elle m'a dit oui mets un appareil dentaire entre tes dents ! Ok ! Donc moi je l'ai mal pris et j'ai de la répartie ! Donc je sais qu'elle a un complexe au niveau de ses tétés ! Donc ils sont pas aussi magnifiques que les tiens ! Et je te le dis ! Et en fait ce qui s'est passé c'est que... Pas de body shaming ! Et justement c'est... On en reviendra ! Et ce qui s'est passé c'est que voilà... Bon quand tu refais tes tétés forcément... Tu vois... Ils sont un peu écartés ! Donc moi je lui ai simplement dit ouais... Mets un appareil dentaire entre tes seins ! Oh ! Elle l'a super mal pris ! Bah oui bah attends ! C'est du tac au tac ! C'est drôle ! Et en fait moi je continuais mon truc et ouais... Elle m'a mis un taquet et... En vrai de vrai... Elle t'a mis une vraie gifle en fait c'est ça ? Oh ! Une gifle de bonhommes ! Non mais... Là même tu veux le mettre là avec ma peau ! Une petite gifle comme ça ! Sincèrement je voulais la noyer mais... Vas-y je suis resté calme parce qu'en vrai de vrai vas-y... T'as très bien fait ! T'as très bien fait ! T'as très bien fait de pas réagir ! Bah non exactement ! Allez ! Il est temps que je passe à ma question qui tu as moi ! T'es bien coach sportif ! Abou il essaie de regarder ! Oh ouais tu fais mal ! Oh la la vas-y ! T'es coach sportif ! Ouais ! D'accord ! Chana Cress ! Par le passé ! Avant qu'elle soit en couple avec Jonathan Matijas ! Ouais ! Alors euh... Est-ce qu'il n'y a eu que des coups de poing entre vous ? Bah ouais ! Non ouais ! Il n'y a eu que des coups de poing ! Pourquoi tu me regardes comme ça ? Parce que tu parles ! Non il n'y a eu que des coups de poing ! Non mais je dis ça parce que c'était avant Jonathan Matijas ! Ouais c'était bien avant ! Et c'était carrément son style ! Je le sais ! Ah oui je le sais ! Ah ! T'as au courant ? Ah bah oui je le sais ! Non parce que en vrai de vrai euh... Voilà ! Moi je lui parlais euh... Normalement ! Pour des coachings ! Et euh... Ensuite euh... Pendant la vie là on est resté en... Bon terme ! Parce qu'elle me conseille sur certaines choses ! Au niveau de la télé ! Euh... Comment tu dois plus ou moins te comporter pour euh... Pour euh... Pour pas nuire à ton image ! On va pas se mentir hein ! Tout le monde... Tout le monde fait ça ! Et euh... Voilà ! Mais c'est vrai que... Je pense... Il n'y a jamais rien eu ! Mais il y avait un petit truc quand même ! Jamais rien ! Il n'y a rien eu ! Parce que en fait moi je l'ai prévenu euh... Euh... Que je partais à la villa la veille ! Ou deux jours avant ! À Shana ! Et euh... Elle l'a mal pris je pense ! Parce que euh... En vrai je lui ai caché ! Et euh... Elle m'a simplement souhaité bon courage ! Après on a gardé contact pendant la villa ! Elle m'a conseillé ! Mais je sentais qu'il y avait moyen ! Donc c'était plus qu'une cliente ça ! Non ! C'était pas une cliente ! Parce que j'ai pas été rémunéré pour ça ! Mais juste en vrai ! De vrai si euh... Je continuais à la travailler ! Je pense qu'il y aurait eu moyen ! Et bah il est temps de passer au up and down de la semaine ! Est-ce que tu sais à bout ce que c'est les up and down ? Euh... Je crois ! Je t'en doute ! Ça veut dire haut, down, ça veut dire bas ! C'est donc notre mood en fonction de l'actualité de la semaine ! Et je vous propose de commencer ! Tiens comme ça ! Moi je me mets comme ça ! Je suis au spectacle et je vous écoute ! Alors ! Mon up ! C'est un up pour le coup très personnel que je vous ai réservé ! Parce que j'en suis fier ! Parce que je suis content ! Parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire ! Pardon ! C'est mon site internet d'information ! Samzira.com Vous pouvez aller le visiter ! Et pourquoi je vous dis ça ? De un ! Parce que ça faisait un petit moment que je voulais faire un site d'information ! Un blog ! Je n'en avais pas ! Et de deux ! Parce que je l'ai fabriqué moi-même ! Voilà ! Donc j'ai galéré en autodidacte ! J'ai regardé des tutos ! J'ai appelé aussi le service après-vente ! Pour essayer de comprendre comment ça se faisait ! Et on a posté notre premier article là ! Qui s'appelait Maëva Guénam ! Un vagin qui sécrète des interrogations ! Voilà ! Qui sécrète des interrogations ! Mais c'est très bien écrit d'ailleurs ! Je me demande qui a écrit ça ! Ah ! Nous sommes une très bonne team ! Et puis je suis très content ! Parce que j'étais choqué ! Sans référencement ! L'article a été beaucoup lu ! Donc merci vraiment pour ça ! Et mon down cette semaine ! Il concerne les propos sur le plateau de TPMP de Monsieur Mathieu Delormeau ! Vous n'avez pas pu passer à côté ? Bien sûr ! Ok ! Je vous propose de regarder un extrait vidéo et je vous explique pourquoi c'est mon down ! L'homosexuel c'est pas quelqu'un qui a une perruque, des fossiles et qui met une robe ! Il met une robe ! Passez-moi la photo ! Il met une robe ! C'est peut-être aussi ça ! Il est supposé nous représenter dans la première chaîne d'Europe ! Première chaîne d'Europe il est supposé nous représenter ! Est-ce que ce garçon représente les homosexuels ? Alors moi ça m'a touché personnellement ! Notamment quand il a dit je ne me reconnais pas dans le style de gay caricatural ! Et je vais vous expliquer pourquoi ! Quand j'étais petit on se moquait énormément de moi à l'école ! On disait que j'étais effémini, on disait que j'étais une tapette, on disait que j'étais un pédé ! Et si j'avais entendu ces genres de propos à la télé, peut-être que ça m'aurait à cet âge-là, parce que j'avais peut-être pas les épaules d'aujourd'hui, ça m'aurait complètement blessé, ça m'aurait complètement anéanti ! Il faut savoir que j'ai passé plusieurs années à mon adolescence à essayer de me réfréner, à cacher ces gestes qui auraient pu passer pour de la féminité ou me trahir parce que je ne voulais pas qu'on puisse m'insulter et me toucher là-dessus ! Venant d'un chroniqueur qui sur ce même plateau en 2018 déambulait en jockstrap, et faisait le show ! J'aimerais dire à Mathieu Delormeau qu'il a un gros problème entre l'expression de genre et l'orientation sexuelle, ça n'a strictement rien à voir, Bilal Hassani ne représente personne, Bilal Hassani ne représente que lui-même, Bilal Hassani est sur le plateau parce qu'il est célèbre, peut-être parce qu'il est talentueux, peut-être parce qu'il a une perruque, peut-être parce qu'il a des talons, on ne va pas se mentir, c'est de la télé, c'est visuel, mais c'est avant tout pour sa personnalité qu'il est sur le plateau. J'ai contacté l'association SOS Homophobie pour essayer de voir si j'étais dingue, si j'étais à côté de la plaque ou si c'était normal que je ressente ça. Je vous propose de découvrir leur vidéo. Les propos de Mathieu Delormeau sont particulièrement choquants et ont choqué l'association. C'est des propos complètement stéréotypés, surtout des stéréotypes de genre, avec ce qu'un homme est censé faire, ce qu'une femme est censée faire et les tabous qui existent quand un homme va à l'encontre de ces stéréotypes. Bilal Hassani est typiquement une personne qui a une expression de genre, c'est-à-dire la façon dont il s'habille, dont il va se maquiller, etc. C'est une expression de genre qui, pour le commun des mortels, ne représente pas un homme. Comment ces jeunes peuvent se construire si on leur dit que cette représentation-là n'est pas la bonne ? Toutes les représentations sont indispensables pour que chacun et chacune puisse s'identifier à quelqu'un et être soi-même. Il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de personnes, de jeunes surtout, qui s'identifient non-binaires ou qui ont une expression de genre qui est plus fluide que les clichés qu'on peut avoir sur les hommes et les femmes, et que ces jeunes ont aussi des difficultés à être elles-mêmes, à pouvoir être dans la société comme elles l'entendent. Et ça, c'est choquant d'entendre dire qu'on ne peut pas être comme ça, qu'il faut rentrer dans les caves, qu'il faut être un homme gay mais rester viril, parce que c'est comme ça qu'un homme doit être. Voilà, tout ça, c'est choquant. Il est vraiment important que toutes les représentations puissent être visibles, qu'il existe des gays qui soient virils, qui soient moins virils, qui soient sportifs, qui aiment la danse, qui aiment tout ce qu'on veut en fait. Voilà, moi non plus je ne me suis pas reconnu en Mathieu Delormont en 2018, quand il était en jockstrap sur le plateau avec ses tablettes de chocolat et ses muscles, mais je ne l'ai pas dit et je ne l'ai pas pensé non plus, parce que je respecte qui il est. Depuis quand il faut une représentation à sa sexualité ? Moi je ne me dis pas cet hétéro-là, c'est une hétéro qui me représente. Exactement. En fait, ce qui le dérange, c'est tout simplement que Bilal Hassani, qui est très efféminé et qui a le droit d'être efféminé, attention, qui porte des perruques et qui porte des talons aiguilles, va danser avec un homme. C'est-à-dire qu'aux yeux de la ménagère qui va regarder ce programme-là, ils verront un homme et une femme danser, et non deux hommes du même sexe. Enfin, deux hommes, deux femmes. C'est moins choquant. Donc c'est moins choquant pour la ménagère. Mais on s'en fout de la ménagère. Je pense qu'il voulait souligner l'hypocrisie de la chaîne et de ce programme. Mais ce n'est pas hypocrite. Il va faire danser en fait. TF1 n'est pas hypocrite. TF1 est Bilal Hassani. Et est-ce que vous avez lu tous les explications de Bilal Hassani ? Et après, on passe à autre chose. Mais Bilal Hassani a expliqué. Il a dit, je ne me voyais pas faire virvolter une femme et la porter. Ce n'est pas lui. Il ne se sentait pas de faire ça. Il se sentait à l'aise de danser avec un homme. C'était une de ses deux membres. Le problème, c'est que TF1 avait la possibilité de faire danser deux hommes déjà depuis quelques saisons. Et ils ne l'ont jamais fait parce que c'était des hommes d'apparence, excusez-moi du terme, mais très hétéro. Alors que Bilal Hassani, comme il est efféminé, c'est bizarre de faire danser justement Bilal Hassani avec une femme. Alors moi, je n'ai jamais entendu TF1 dire ça. Personnellement. Ils ne le diront pas. Ce n'est pas une info dans ce cas. Tu aurais vu Bilal Hassani danser avec une femme si on n'avait pas trouvé ça. Je parle de la ménagère. Dans ce cas, c'est une supposition. Ne parlez pas à la place de TF1. Moi, si je peux me permettre. Moi, si je peux me permettre. En fait, là, Mathieu, je pense qu'il ne parlait pas en son nom. Dans le sens où il expliquait que les gens lambda pouvaient penser qu'un gay, ça ressemble à ça. Et peut-être qu'il en a peur aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, il ne parlait pas en son nom. Moi, je pense comme ça. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, je regarde Zone Interdite ou je ne sais pas quelle émission qui met des flashs sur ce qui se passe en banlieue. Et je ne vais pas penser que toutes les personnes qui sont en banlieue sont des voleurs, sont des dealers. Sabrina, on termine. On va parler cash même si ça peut te froisser. Je pense tout simplement à ce qu'il a voulu dire là. Oui, il y a eu ce prétexte-là de homme et homme et homme, ça ne passait pas à la télé, etc. Mais vraiment, le fond de la pensée de Mathieu, c'était pourquoi... Je peux parler cash ? Oui. Pourquoi c'est des folles qui nous représentent ? Tu vois ? Genre, il n'y a pas que des folles dans les gays. Il y a aussi des gays qui sont virils. Je ne suis pas d'accord que ce soit un gay en perruque. Ah non, non, non. Mais le problème, c'est qu'ils ne nous représentent pas. Je ne suis pas OK avec ça. Il ne prétend représenter personne personne. Je suis en train de constater un certain discours, en fait, que moi aussi, je trouve déséquilibré de sa part de penser comme ça. Bilal, ce n'est pas le porte-parole des gays. Exactement. On est d'accord. Allez, on enchaîne. Jinda, c'est toi. Ton up and down, c'est quoi ton mood ? Oui, alors moi, mon up, il concerne Mélanie Dacruz. Mélanie Dacruz qui a profité de son séjour au Portugal pour faire du bénévolat dans des refuges pour animaux. Je vous propose de regarder sa story. Quand le chien, on préfère, du coup, ne plus le garder, on le ramène ici. Voilà. On préfère que les animaux soient ici plutôt que dans la rue et que les gens les écrasent, qu'ils crèvent de faim. En plus, pour la plupart des fois, on en récupère certains. Ils sont vraiment... Ils ont vraiment plus... Non, t'as une folle, c'est ça ? Non, t'as sa guigne. Ah, t'as sa guigne ? Oui. On en a une qui est aveugle. Là, du coup, elle ne pouvait pas retourner toute seule jusqu'à l'avoir la pôtre. Donc, voilà, on préfère les récupérer que les laisser dans la rue. Bravo. Ça change. Ça change. Moi, je ne sais pas si vous saviez justement que Mélanie Dacruz était proche des animaux comme ça. C'est grâce à toi que je l'apprends. Eh bien, voilà. Et mon down... Alors, mon down... Il concerne la pauvre Mila Jasmine. Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi ? Mila Jasmine a perdu son compte Snapchat. Oh ! Mais attends, tu plaisantes ? C'est grave. Non, c'est grave. C'est tout son business qui s'écroule. C'est son outil de travail. Alors, son compte était quand même suivi par 1 700 000 personnes. C'est énorme. Je vous propose de regarder sa détresse sur ses réseaux sociaux. Mes amours, comment je suis dégoûtée. J'avais 1 700 000 abonnés sur Snap. Pour l'instant, Snapchat, ils ne me répondent pas. Je n'arrive pas à récupérer mon compte. Donc, du coup, j'ai créé celui-ci en attendant. Mais alors, pourquoi elle a perdu son compte Snap ? C'est une bonne question. Parce qu'en plus, ce n'est pas la seule à avoir perdu son Snap. Il y a Ilan qui l'a perdu également. Dylan qui l'a perdu également. Donc, ça fait beaucoup. La supposition, ce serait le rappeur Sadek, encore lui, qui nous explique qu'apparemment, Snapchat a mis en place des nouvelles conditions qui interdiraient de faire des placements de produits, vous savez, pour des jeux d'argent, pour la crypto-monnaie, etc. Donc, c'est à vérifier. Ce serait à vérifier. Mais en tout cas, la pauvre Mila Jasmine, moi, j'ai beaucoup de peine pour elle parce que c'est un peu triste de perdre son compte Snap. Eh bien, merci, Jinda. C'était ton mood de la semaine. Sabrina, tu vas nous partager ton up et ton down. Qu'est-ce qui a attiré ton regard ? Ça, mon fier. Alors, mon petit up. Alors, mon up cette semaine, il est pour Mélanite et Romain. Ah. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la bataille des couples. Vous avez vu que la meilleure amie de Mélanite, justement, était contre sa relation avec Romain. Et finalement, aujourd'hui, il file le parfait amour. Je vous laisse regarder avec tes images, Sam. Les bombayes. C'était parfait. La première fois que vous vous êtes dit je t'aime. Bébé. Il ne te l'a pas encore dit ? Si. Ah. Évidemment. Mais il l'a dit en premier. Ah. Et ? Et quoi ? Et il l'a dit à Marbella. Avant qu'on soit en couple. Ça t'a fait quoi, le premier je t'aime ? Mais quoi ? Eh, j'étais dosée. J'étais trop contente. Et moi aussi, je t'aime. Mon amour, j'attendais ce moment depuis longtemps. Je savais que tu m'aimais. Non, non, non. Bah oui. Et toi, tu l'adore Mélanite. Ouais, grave. Il l'adore. C'est vrai ? C'est sa meilleure amie. Ah, franchement, ils sont pas trop mignons. Non, ils sont mignons. Non, mais c'est ironique. Ah, c'est ironique ? Ah, tu l'aimes pas du tout ? Vous voulez rentrer dans le sujet encore ? Non, je suis vraiment content pour leur couple, sincèrement. En toute objectivité, je suis grave content, surtout pour Romain. Bah oui, tu t'exprimais sur tes réseaux en disant... Tu veux pas faire semblant. Ça se voit attaquer. Mais tu étais contre cet acharnement. Tu t'exprimais sur tes réseaux avant de faire. En fait, j'étais contre parce que je sais faire la part des choses. Moi, Mélanite, faut pas me la saquer pour un truc, mais je suis content pour eux. Et même le karma, il a parlé pour eux également. Donc, je suis grave content. J'espère que ça va continuer, qu'ils feront beaucoup d'enfants, mais qu'ils ressembleront plus à Romain, par contre. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah, faut que je radote encore. Bah oui, juste une petite phrase ou deux, qu'on comprenne quand même. C'est juste que voilà, Mélanie, elle pense que je suis hypocrite, parce que voilà, sur le tournage, il s'est passé certaines choses. Mais le problème, c'est que moi, je kiffe Romain, mais j'aime pas Mélanie. Et donc, le positif gagne toujours, et je suis pour leur couple. Et qu'est-ce que tu as pensé de, entre guillemets, ce que les réseaux sociaux appellent l'acharnement de Frézou et Julie sur Mélanite ? Ils ont très bien répondu. Ils ont très bien répondu. Ils sont heureux et tout. Franchement, folie pour eux. Y'a rien à dire. Folie pour eux. Bah ouais, moi, je trouve que c'est une jolie chute. Je trouve ça super mimi, voilà. Ils sont encore ensemble, comme quoi, ça ferme aussi des bouches. Et puis même Sarah Frézou l'a reconnue, hein. Elle a dit, c'est vrai, vous avez cloué des becs. Et puis, je suis, voilà, je suis pour cette relation et pourvu que ça dure, voilà. Et on reste dans le love to love avec mon down de cette semaine qui concerne Moujdat et Félicia. Ils sont séparés, non ? Ah oui, j'ai entendu. Et oui, en effet, il y a de l'eau dans le gaz pour ce couple Moujdat et Félicia parce que les internautes et leurs fans ont pu constater qu'ils ne se follow plus depuis un certain moment. Donc tout le monde se pose des questions. Il y a des interrogations, il y a des suppositions et puis on va jusqu'à inventer des histoires. Et ça, ça énerve Félicia. Je vous laisse regarder. C'est mauvais. Les gens qui m'envoient des messages, je ne dis pas à ceux qui me donnent de la force et tout ça. Les gens qui sont haineux, qu'est-ce que vous êtes mauvais ? Qu'est-ce que vous êtes vicieux ? Mais il faut être vraiment vicieux pour faire ce genre de choses. Eh, vous ne connaissez pas, vous ne me connaissez pas et vous venez, vous m'inventez des vies. Vous ne connaissez pas Moujdat, vous venez vous inventer des vies à Moujdat. Vous êtes complètement malade, allez vous faire soigner. En tout cas, j'ai juste envie de dire, l'être humain me dégoûte. L'être humain me dégoûte, je vous jure. Mais c'est une vraie rupture Sabrina ou c'est un break ? Parce qu'il y a un historique entre, souvent ils se sont remis, séparés, remis, séparés. Exactement, alors si comme vous, comme les internautes, vous vous posez cette question, eh ben c'est moi qui ai la réponse ! Je pense la connaître. Eh ouais, c'est vrai, tu penses ? Ouais, je peux. Mais je pense carrément, je pense que la réponse, on peut la laisser au principal intéressé. Elle est ridicule, ouais. Elle est ridicule, ouais. C'est-à-dire Moujdat, exactement. Je vous laisse écouter. C'était trop forte. C'est une rupture, c'est pas, c'est pas un break. C'est une vraie rupture pour le coup. Les raisons elles sont, enfin il y a plein de raisons, mais je veux dire, celle qui a déclenché réellement la rupture, et qui a fait que je te félicite définitivement. C'est le fait qu'elle m'ait menti pour aller à un anniversaire d'un rappeur, alors qu'elle m'a dit qu'elle allait à un bal de mariage, et que je la prenne deux semaines après, à travers des vidéos qu'on m'envoie. En fait, elle était à l'anniversaire d'un rappeur et qu'elle connaissait même pas. Donc, j'ai trouvé ça bête parce que je lui ai jamais interdit de sortir ou quoi que ce soit. Donc, on vit ensemble, la moindre des choses, c'est de ne pas me mentir sur des choses aussi bêtes. Et, on va dire, c'est la goutte d'eau qui a fait d'aborder le vase. Après, c'est pas parce que j'ai reçu des messages ou des mails, des gens qui me disent qu'elle me trompe. Elle m'a jamais trompé, elle a jamais eu ces conneries-là, donc là-dessus, je m'en fais pas. Et oui, voilà, vous l'avez la réponse. Ce n'est pas un break, mais, bien évidemment, une rupture entre Félicie et Mujdat. Et bien, il va être bien plein le vase. Je ne sais pas, moi, j'y crois pas. Pourquoi tu crois pas ? Oh, comme d'hab', eux, c'est trop. Eux, c'est tout le temps comme ça, comme ça, comme ça. Mais comme dans tous les couples ? Non, pas comme dans tous les couples. Tu connais un couple où c'est linéaire ? Non, mais là, c'est des candidats télé-réalités dans quelques jours. Et alors, c'est des êtres moins comme les autres ? Moi, je vais te le dire, ça m'arrive souvent de quitter mon copain et de me remettre avec à la différence. De toute façon, je le dis pas sur les réseaux sociaux, mais ça m'arrive. On verra dans les prochains tournages. Toi, t'as déjà fait ça aller en soirée et pas le dire à ta mère ? Non, mais déjà, moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Déjà, quand t'es une personnalité publique, tu peux pas mentir à ton partenaire. Enfin, on te reconnaît partout. Déjà, un. Et deuxièmement, la future femme de Mujdat, est-ce qu'elle va ressembler à Mila ? C'est juste ça. Oh ! Il est mauvais, hein ? Ça, c'est grave. Oh là 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 ! Boum ! Sur cette pointe d'humour, je vais clôturer mon up and down pour vous prouver qu'en amour, comme dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oh ! Merci, Sabrina. Au revoir, à la semaine prochaine. Ah Boum ! C'est à toi de nous partager ton mood de la semaine. C'est quoi ton up ? Alors moi, mon up, c'est très simple. C'est les rappeurs qui se mettent à faire des placements de produits comme les influenceurs. Tu penses à qui tu parles ? À Sadek. À Jojo. Oh, ils sont mignons. Mais c'est bien, je trouve. Vous trouvez pas ? Bah... Moi, je m'en fous. Ça les adoucit un peu. Vous avez pas vu, Sadek, il a fait un placement de produits pour des croquettes pour chiens. Ah, ils portent des matelas aussi. Ouais, des matelas. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouais, la cité, machin. Ouais, croquettes pour chiens. Il y a un contract, donc c'est mon up. Moi, franchement, j'encourage les rappeurs à... On dirait un rappeur un peu ironique. Après vous, tu dis rappeurs qui connaissaient... Moi, je connais Sadek à travers, justement, les placements de produits. Bah moi, depuis la semaine dernière. Il s'est pas sauté son compte, hein. Mais je ne savais pas que c'était un rappeur, ce garçon. Je le connaissais pas. Non, mais je suis désolée. Après, ma culture du rap n'est pas non plus très exhaustive. Moi, à part Britney, je connais personne. Alors... Ah, bah j'ai cassé de la pâte, Mathieu. Ça va pas te plaire. J'ai pas mis ma perruque. Mais c'est vrai. C'est vrai, comme tu le dis, de plus en plus de rappeurs, en fait, bah, une fois que t'as de l'influence, tu l'utilises, t'en fais de l'argent. Donc, placement de produits. Exactement. Ok, merci pour ce up. Et ton down, qu'est-ce qui t'a pas plu, cette semaine ? Bah, ce qui m'a pas plu, ça se passe sur les réseaux. Ouais. L'acharnement qu'il y a sur Raf et Tiff. Comme quoi, en plus, ils sont en plein procès en ce moment, je crois. Oui. Et ça continue. Bah, le 7 septembre, il y a eu une audience. Et le résultat du procès, il tombera le 12 octobre. Ok. Donc, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'à l'écran, les téléspectateurs, ils voient seulement ce qui passe, en fait. On leur montre. Donc, voilà, ce qu'on leur montre. Donc, en soi, ils connaissent pas vraiment Raf et Tiff. Et moi, je peux vous le dire que ce sont pas des harceleurs. Et qu'est-ce qui se passe avec eux en ce moment ? J'ai pas suivi la politique. Bah, en gros, si tu veux, c'est eux qui contrôlent la zone. C'est eux les big boss dans les tournages. Ils font la misère au nouveau. Oui, mais j'ai lu ça. Il disait ça aussi d'Anaïs Kamidzouli. Alors que pas du tout. Mais bon, je l'ai vécu. Donc, je peux vous le dire qu'absolument pas. C'est des amours. Et il faut rappeler que la bataille des couples avait été enregistrée, il me semble, avant la saison des anges. L'année dernière, déjà. Déjà l'année dernière. Et c'était avant, justement, les polémiques qu'il y a eu à propos du harcèlement. Les polémiques avec Angèle et ça clique. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, voilà. On clique, nous aussi. Oui, on clique. C'est vrai. Bah oui, c'est pas péjoratif. On me regarde comme si j'avais dit un truc horrible. C'est toi le gourou, on te regarde. Bref. Jinda, tu vas reparler. Oui. Bah, parce que c'est l'heure du buzz tour. Tout à fait. C'est ta chronique. Alors, je t'explique, mon cher ami. Voilà. Jinda, elle déniche des titres d'articles que tu te dis mais c'est pas possible. Bah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu cliques, tu cliques et tu as l'article. Tu sais, c'est déceptique. Oh. Ouais. Voilà. Donc, on prend notre buzzer. Oh, c'est exactement ça. On va jouer et on va voir lequel d'entre nous est le plus proche de la vérité. C'est parti. Vous jouez avec nous dans la barre de commentaires. Tous les buzzers fonctionnent ? Oui. Oui. Le premier article, c'est le média Gossip Room. Petit titre. Bastos et Victoria, fous amoureux, ils franchissent un cap important et c'est incroyable. C'est qui ? C'est à vous. Bah, je vous laisse. C'est à vous. C'est moi. Ils se sont fiancés ? Non. À vous. Ils ont adopté un chien ? Non. Sam ? Elle a rencontré ses parents. Ça s'est très bien passé. Ah ouais, toi ? Toi ? Zoubir numéro 2. Toi, ça veut dire qu'en fait, t'as décidé de me niquer ma chronique. Toutes les semaines, vous allez me niquer ma chronique. Zoubir est pas là, tu prends sa place. Ok. Mais t'as deviné ou ? Mais je suis au courant. C'est pour ça que j'ai répondu en dernière. T'aurais pu la laisser un peu, tu vois. C'est vrai. J'aime bien parfois. En commentaire. La preuve, elle ne m'aime pas. Vous avez vu, elle se déteste. Ouais, on se déteste. Si vous saviez ce qu'elle se dit en off en plus. C'est clair. Non mais, comme l'a si bien dit Sabrina, effectivement, figurez-vous que ce cap incroyable, important, c'est juste que Victoria a rencontré les parents de Bastos. Voilà, c'est incroyable. Tout ça pour ça. Et ils en ont même fait une vidéo YouTube. Vous pouvez aller voir ça sur la chaîne de Bastos. Ok, un petit deuxième buzz pour. On passe au deuxième article. Ouais, celui-là, tu ne vas pas le trouver. Là, c'est moi qui vais. Ok. Le deuxième article avec le média Melty, qui nous fait un titre buzz. Mais alors, franchement, un vrai titre à buzz en disant, Julien Berthe et Ilona, bientôt parents, ils lui envoient un message qui veut tout dire. Il m'envoie un message à eux, donc, qui veut tout dire. Et il lui envoie un message. Il lui envoie un message qui veut tout dire. Bientôt parents, soit, écoute, j'ai envie d'avoir un enfant, je veux qu'on passe à l'action. Arrête ta pilule. Bah ouais, ça. Ouais. Et toi, lui ? Alors là, j'en ai aucune idée. Il lui envoie un message qui veut tout dire. Bah oui, parce qu'il veut un enfant. Voilà. Non ? Non. Je sais pas si on dirait. Écoutez, je vais être honnête avec vous. J'ai lu trois fois l'article pour bien comprendre. C'est toujours pour toi la réponse. Non, mais c'est parce que c'est extraordinaire. Je vais vous lire un petit bout de l'article, justement, qui dit, Julien Berthe n'a jamais caché son envie d'avoir un enfant avec Ilona. Oui. D'accord. Et en fait, il a posté sur Instagram le message. Mon père, il fait 1m92 et ma mère 1m65. Il s'embrouillait et mon père lui a dit. Tu vas faire quoi ? Me gifler le genou ? MDR. Ce à quoi Ilona a répondu. Moi, je n'hésiterai pas à t'attaquer des bouliches. Des disputes qui promettent de faire trembler les murs de leur maison familiale. Alors, quel rapport ? Bah, voilà. Ah, celui-là, c'est un vrai titre buzz. Vraiment. Plus t'a clic. Plus t'a clic. Voilà. On est d'accord ? Alors là, pour le coup, c'est à côté de la plaque totale. Voilà. Ok. Bon, ben, tu nous as eu. Un petit troisième peut-être. Bravo. Merci. Bravo. Tu m'as trouvée, c'est bon. Voilà. Et le dernier article avec le titre à buzz, mais alors très buzz au cou... Pour le coup, très très buzz. Mais c'est toujours Gossip Room qui titre. Coralie Poro Vecchio, 5 ans après Secret Story, elle fait une révélation choc. Sab. Elle dévoile son secret. Parce que 5 ans après Secret Story, elle fait une révélation. Je sais pas, elle dit qu'elle a passé une très mauvaise aventure. C'était affreux qu'elle a été enfermée pendant une semaine sans sortir. Voilà. J'en sais rien. Putain, c'est trop cool. Quelle révélation on peut faire 5 ans après Secret Story ? Coralie Poro Vecchio. Elle était pas Miss ! Non ! Et bien, tout simplement, elle a fait une grande révélation. J'ai le plaisir de vous avouer, 5 ans plus tard, qu'en fait, j'avais des rajouts. Oh ! Des extensions ! Voilà. En fait, c'est ça. Oh la géance, frère. Non mais franchement, moi je m'attendais à vraiment avoir des grosses infos sur Secret Story. Non mais c'est un vrai article. Non, ça. Je vous jure que c'est un vrai article. Je t'enverrai le lien. C'est un vrai article. Montre un nichon, Sab. Ça vaut bien un nichon. Voilà. Vous avez aimé mon dessous ? Ah oui. Il était bien là. Franchement, il était pas bien. Il était comme ça. J'avoue, il était pas bien. T'es surpris parfois toi aussi ? C'est lourd. C'est amusé. Ouais. Les titres putaclic, on les connaît mais là, ils sont forts. C'est fort hein. Mais ils vendent, ils font des clics avec ça ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est des gros médias. Bon, on va passer tout de suite au pop-up de la semaine. Sur ce, les pop-up, je t'explique ce que ça bouffe parce que c'est la première fois que t'es avec nous. C'est une roue qui prend dans son sillage toutes les infos de la semaine. Oh, elle a manqué ? Bah oui hein. Elle manque cette roue quand même. Elle a manqué. Mais alors tu vas voir les infos, on les oublie aussi vite qu'elles arrivent. Mais le fait est que quand on en parle souvent c'est des polémiques. On commence tout de suite avec le premier pop-up et je t'invite à l'appeler, t'as juste à buzzer ici. Regarde et ça arrive. Buzz ! Voilà ! Maëva Guénam, un vagin qui sécrète des interrogations. Ce jeudi 2 septembre 2021, Maëva Guénam s'est adressée dans une story à ses 3,2 millions d'abonnés Instagram pour leur communiquer son nouveau super bon plan. J'ai fait des machines en fait au niveau de mon vagin. Genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre ? La mésothérapie. La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait ça rajeunit le vagin. Genre c'est trop bien. Il fait vraiment plein plein de choses. Et puis l'injection d'acide hyaluronique. Moi genre je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre je sais pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir et mon docteur c'est le meilleur. Fier de bousculer ses habitudes grâce à cette intervention, la candidate des Marseillais aurait pu peut-être s'en tenir à cette seule information. On aurait presque pu en rire. Sauf qu'il a fallu qu'elle rajoute. Du coup c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans genre. Pour avoir le plus beau des vagins tout neuf. Hihi. 0680... Parait c'est mette. Mes enfants, voici la réalité. C'est le disproportionné. Mais ça va, à l'âge de 12 ans, il est ton gars à gagner. C'est carré. Salut les enfants. Salut les parents. Une petite vidéo pour vous dire que j'ai été chez mon chirurgien qui est le meilleur. Et je me suis refait le fiam. Le fiam est tout neuf. J'ai le fiam d'un enfant de 8 ans maintenant. Il est magnifique mon fiam. Je l'adore. Et le sif maintenant, c'est un parc naturel protégé. Il y a des animaux en voie de disparition qui y vivent. Je vous fais les bisous et vive le fiam. Et c'est ça que j'aime aussi chez elle. C'est que c'est une jeune fille qui est tellement naturelle. Et voilà, elle est nature-peinture. Elle est sincère que là, elle n'aurait pas dû dire ces mots-là. Les influenceurs sont des êtres humains. Vous n'avez pas des robots en face de vous. Vous n'avez pas des gens qui sont matrixés à être comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je préfère avoir des gens naturels qui sont comme ils sont parce que c'est ça qui fait leur particularité et pas qu'ils jouent un rôle ou qu'ils s'inventent une vie ou qu'ils jouent une personnalité qu'ils n'ont pas. Et j'essaye de faire en sorte de travailler cette personnalité-là, c'est-à-dire de les aider à évoluer et à avancer et pas de les incriminer dès qu'ils font quelque chose. Donc voilà, je vois beaucoup de messages où on me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Je préfère plutôt que de la réprimander et d'aller lui dire des trucs. Non, lui expliquer pourquoi il ne faut pas dire ça. Mais Eva Guénam ou comment toucher le fond et creuser encore. Ce qui est en ouf, c'est que des ados vont se créer de faux complexes, consulter, se faire opérer peut-être, pour des conséquences peut-être irréversibles. Ce que j'ai dit, c'est très grave et j'ai dit beaucoup de conneries. Et je tiens vraiment et sincèrement à m'excuser. Donc voilà, je me suis super mal exprimée. Je m'excuse sincèrement. Vous me connaissez, vous m'aimez pour ça parce que moi, quand je parle, je ne réfléchis pas. C'est vrai que moi, je n'ai pas de filtre. Je ne fais pas attention à mon image. Je dis tout ce qui me passe par la tête et je pense que c'est pour ça. Et je raconte toute ma vie et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant à me suivre. Moi, je n'ai pas fait d'études. Donc parfois, je m'exprime mal. Et vous, les journalistes, je ne sais pas, vous avez 45 ans. Moi, j'ai 24 ans. Donc parfois, j'ai du mal à m'exprimer. Peut-on réellement blâmer la Marseillaise ? Est-ce le devoir d'une célèbre influenceuse de se renseigner avant de s'adresser à ses millions d'abonnés ? En plateau, c'est à vous. À la maison, ça se passe dans la barre de commentaires. Allez, c'est parti. Vous allez répondre tous autour de la table à la première question ardoise. Et vous, à la maison, ça se passe dans la barre de commentaires. Elle est la suivante. Maëva Guénam, victime d'une société patriarcale ou coupable de promouvoir une vulve idéale ? Jinda. Coupable. Sabrina, tu as mis quoi sur ton ardoise ? Victime de cette société. Je vais m'expliquer. Je vais bien m'expliquer. Et qu'est-ce que tu as mis de ton côté ? Coupable, mais un an de sursis. Coupable de promouvoir une vulve idéale, un an de sursis. Tu nous expliques juste après. Jinda, tes arguments. Moi, je trouve déjà que les jeunes filles, elles complexent déjà beaucoup sur leur physique, le nez, la bouche, les seins, les fesses, la cellulite, la vergeture, etc. Pour qu'une gamine de 24 ans... Excuse-moi, c'est la journaliste de 45 ans qui parle. Pour qu'une gamine de 24 ans vienne nous dire qu'il faut se refaire. Non pas en plus le vagin, mais la vulve. Parce que tu as dû aussi... Tu n'es pas allée longtemps à l'école, mais tu as surtout loupé les cours de SVT. Parce que franchement, ne pas savoir qu'un vagin et une vulve, c'est deux choses différentes. Déjà, ça m'énerve. Mais voilà. Elle a tout simplement pas réfléchi avant de parler. Ça, on le sait. On la connaît, Maïva. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, en fait. Moi, j'en ai marre de ces jeunes filles qui prennent leurs réseaux sociaux, qui racontent leur vie comme ça, à bout de pourpoint, qui racontent des conneries et qui ne se passe rien derrière. En fait, là, ce qu'elle a dit, c'est très, très grave. Elle ne sait pas ce que c'est que la pédocriminalité. Alors, beaucoup ont été choqués que certains sur les réseaux parlent de pédocriminalité. Est-ce que vous, ça vous a choqué cette expression ? Est-ce que c'est un amalgame ? Ou est-ce que le rapport, il est évident ? Vraiment, dans tout ce qu'elle a dit, c'est ça qui dérange pour moi. C'est cette phrase-là. Qu'elle fasse de la chirurgie esthétique de ses lèvres du haut, du bas. Moi, personnellement, je m'en fous. Donc, c'est quoi, c'est le vagin de 12 ans comme une jeune fille, comme une... je ne sais plus ce qu'elle a dit. Qui, à la phrase ? Oui, c'est ça. Moi, mon vagin, il ressemble à celui d'une enfant de 12 ans. Mais tu ne dis pas ça. Tu ne dis... Mais tu te rends compte quand même. Imagine cette même phrase prononcée par un mec. Imagine cette phrase dans la bio de Tinder, par exemple. Un mec qui dirait, voilà, je cherche une femme qui a le vagin d'une enfant de 12 ans. Tu te dirais quoi ? Mais c'est un pédophile qui est derrière ce compte. C'est très, très grave de mélanger, pour moi, ces deux choses. Abou, je te sens avoir envie de réagir. Oui, j'ai envie de réagir. Moi, j'ai mis coupable. Pourquoi ? Déjà, si on doit la condamner pour ça, pour cette connerie qu'elle dit, il faut aussi la condamner pour toutes les conneries qu'elle a dit auparavant, avec le placement de merde et tout. Bref, par rapport à ce qu'elle a dit, le terme 12 ans, je pense qu'on a compris ce qu'elle voulait dire. C'était plus dans le rajeunissement. Oui, je pense qu'il n'y avait aucune image de pédocriminalité dans sa tête à elle. Je ne dis pas que les propos ne nous font pas penser à ça. Après, le seul truc, c'est que moi, je n'aime pas les personnes qui font justement cette publicité de chirurgie constamment, parce que ça complexe énormément les gens. Mais on est inondés par ça. Avant, c'était les lèvres. OK. Après, c'est les fesses. Après, c'est quoi ? L'âme aussi. On va changer l'âme. Le cerveau aussi. On va faire une chirurgie du cerveau. Elle devrait répondre. Elle devrait répondre. Non, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. C'est juste ça. On est là pour juger la story. En vrai, si on doit condamner ça à ses propos, on doit tout condamner derrière. Tous ces placements mal faits, ces trucs. Non, je ne suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux te dire ou pas ? Après, le fait qu'elle s'excuse derrière, moi, je ne comprends pas parce qu'elle était sur une position. Elle aurait dû expliquer. Oui, voilà, j'expliquais le rajeunissement. Mais de dire, oui, j'ai 24 ans, je suis jeune. Je ne comprends pas. Non, arrête. Est-ce que l'âge, ça peut être une excuse à tout ? Est-ce qu'on peut se servir de l'âge pour se sortir de situation ? Absolument pas. Je rejoins tout à fait à vous dans le sens où elle a présenté ses excuses, mais elle s'est trouvée des excuses à la fois. Et quand tu présentes tes excuses, tu les présentes platement, tu te fais petite. Alors que là, elle s'est trouvée des excuses. J'ai que 24 ans. Je suis très spontanée. Magali, son agent aussi, on a remis une couche en disant, elle est jeune et spontanée et c'est ce que vous aimez. Alors, moi, j'aimerais bien, franchement, que ce soit un peu plus cadré au niveau des influenceurs dans le sens, un influenceur qui influence plus de 3 millions de jeunes quand même, et pour la plupart des mineurs, ne parle pas de politique, de religion ou de médical ou de science, tout ce qu'il ne maîtrise pas. Mais pourquoi pas ? Tu sais pourquoi ? Ben non, Sabrina, on peut parler du tout sur les réseaux sociaux. Très bien, très bonne réponse. Et il faut se renseigner avant, il faut se renseigner. Merci, je peux finir ? Oui, vas-y. Pourquoi ? Parce que ça peut être très dangereux, la désinformation. Déjà, on le voit très bien que Maëva, c'est pas pour prendre sa défense, elle n'est pas informée, comme tu l'as bien stipulé, Jinda, elle ne sait pas faire la différence entre une vulve et un vagin. Et je peux te dire, même, je pense que 70% des filles disaient toujours « j'ai un vagin », sans penser que ce qui est à l'extérieur du vagin, c'est une vulve. Plein de femmes ne sont pas au courant. Je pense qu'elle n'est pas la cause, mais la conséquence de cette société, si je peux parler crûment, qui tourne autour du cul et on met toujours la femme comme un objet sexuel de séduction dès qu'on parle d'un vagin, c'est « oh là là, on va en faire des pages et des pages, on a dit vagin, oh là là, la vulve, ah ah ah, ça fait rire ». Mais c'est pas le mot vagin qui a gêné. C'est pas le mot vulve, c'est ni le vagin ni la vulve. Je sais, mais pour moi, ça a quand même ouvert une certaine porte. Pour ce qui est du terme « enfant de 12 ans », je pense, malheureusement, quelle est la conséquence de cette société qui hyper-sexualise les jeunes filles ? Bien sûr. De plus en plus, on voit des jeunes filles à 14 ans sur Instagram grimer, avoir des comportements de femmes de 25 ans, faire des poses… La faute à qui ? La faute de cette société. On est tous fautifs. Pas du tout. Tous, alors… Qui toussé ? Non, je me sens pas fautif de ça. Absolument pas. Et je peux encore m'exprimer ? Bien sûr. La société n'est pas une entité extérieure, d'accord ? Nous faisons partie de cette société. Dès qu'on cautionne ça, dès qu'on accepte ça, dès qu'on dit pas « non, ça me choque », pour moi, c'est y contribuer. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que la société hyper-sexualise les jeunes filles. Pour mettre dans la tête de Maëva Guénam qu'une jeune fille de 12 ans a une super vulve parce qu'elle a les lèvres bien serrées ou je ne sais quoi, c'est ne pas comprendre ce qu'est l'anatomie d'une femme. Nous sommes toutes différentes. J'entends. C'est comme si demain, je demandais à avoir la même empreinte digitale que tout le monde. Ça n'existe pas. Bien sûr. Nous avons toute notre anatomie. Il faut expliquer ça. J'entends, mais on peut pas tout mettre sur le dos de la société. J'entends beaucoup société, société patriarcale. Oui, il faut en parler. Oui, il y a un historique. Certainement qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Mais je ne suis pas d'accord pour tout mettre sur ce motif-là. Pour moi, il y a une responsabilité. J'aimerais dire une chose qui est importante à mes yeux parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir toutes ces stories, même les excuses derrière et toute l'analyse et les réactions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le métier de Maëva Guénam, on ne parle que d'elle parce que c'est elle la principale intéressée, elle est influenceuse. C'est son métier. Elle le revendique. Son agent le revendique. Elle gagne de l'argent. Elle gagne de grosses sommes, peu importe, petites sommes. C'est ça qui lui permet de vivre. C'est son métier. Au même titre qu'une baby-sitter qui va garder des enfants, c'est son blase et c'est son métier. Je verrais mal la baby-sitter dire j'ai fait tomber un enfant trois fois par terre, mais je suis humaine. Désolée, c'est pas grave. Bien sûr. C'est ton métier. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir. Il faut l'assumer. C'est ton métier. Tu es influenceuse, tu prends tes responsabilités et tu fais attention à ta communauté de plus de 3 millions de personnes qui sont derrière toi parce que tu as conscience que tes propos peuvent avoir un impact très grave sur les gens. Mais ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Moi, je suis désolé. Franchement, ils complexent beaucoup de gens. Exactement. Ça complexe trop. On parle déjà de vagin. C'est sérieux ? Mais ça, je m'en fous moi. Là, on est rentré encore plus dans l'intimité. C'est grave. Mais ça, c'est buzzer. Regardez, on est en train de... On arrive à créer un complexe sur le vagin. Est-ce que tu t'en rends compte ? Bon, les lèvres, ok. Le nez, c'est bon, on a accepté. Mais là, c'est trop. Là, c'est tout en fait. Et excusez-moi, mais personne relève... Oui, Jinda. Vas-y, vas-y. Personne relève la promotion de la chirurgie esthétique. Payer, pas payer, opérations gratuites. Je m'en bats les steaks. C'est trop long, ça. Mais au bout d'un moment, pour avoir un super vagin, 06 machin nananana, envoyer des SMS, on est où là ? Mais c'est ça. Franchement, merde ! Tu n'as pas été de seule à être choquée ? Parce que justement, Marlène Schiappa a fait appel à l'ordre des gynécos, des médecins justement, pour déclarer qu'il y avait un problème dans la communication, justement, de Maëva. C'est quand même dans le cabinet du médecin. Elle n'a pas le droit pour voir la chose. Et j'en ai marre. Je suis désolé, Jinda, après je vais donner la parole. J'en ai marre d'entendre des mêmes protagonistes qui font toutes ces conneries. Oui, mais il faut encadrer notre métier. Il faudrait que l'État... Et on n'a pas besoin d'attendre l'État quand quelque chose est illégal pour faire les choses bien. Alors attends, on n'est pas tous doués de bon sens. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je te le dis, non, non, ben non. Justement, il faut être encadré. Alors, il faut être encadré. On n'est pas obligé d'attendre qu'une loi dise qu'il ne faut pas rouler à 250 km heure parce que ça peut tuer des gens pour le faire. Non. Parce qu'il y a des cons. Désolée. Voilà. Oui, mais c'est ce qu'elle est. Je suis désolée. Non, non, non. On n'est pas en train de juger la personne. On est en train de juger la story. Non, non, non. C'est LA personne. Moi, j'estime que le problème, c'est LA personne. Et j'irais même plus loin, c'est la personne qui l'encadre. Moi, je suis plus oké avec ça. Qui c'est qui l'encadre, qui l'encadre ? Magali Bertha. Elle s'occupe des placements de produits. Elle ne s'occupe pas de son image. Non, non, non. Elle est très proche d'elle. Elle peut quand même un peu l'orienter. C'est son agent. C'est elle qui dit. Elle l'a orientée. Elle est taillée derrière elle. Elle lui a dit t'arrêtes de parler. Non, non. Justement. Moi, je voulais revenir sur… Je ne sais pas. On a la vidéo ou pas où j'en parle ? Non, c'était dans le magnéto. Voilà. Excuse-moi. Il y a un moment donné, c'est un truc qui m'a vraiment choquée. C'est-à-dire que quand je vois Magali Bertha, a.k.a. fondatrice de Shona Evans, a.k.a. Bientôt 40 ans, a.k.a. businesswoman, putain. La nana, elle se snap avec Maéva dans les bras, comme ça, telle une enfant de 12 ans, justement, telle une enfant de 12 ans. Et Maéva qui dit, Magali, tu peux leur dire, parce qu'ils disent tous que je suis partie me revierger, tu peux leur dire que je suis pas vierge, s'il te plaît ? Et toi, Magali Bertha, ce qui est businesswoman, qui a bientôt 40 ans, tu la laisses, mets ça sur ses réseaux sociaux. Chérie, mais quand est-ce que tu vas comprendre que c'est un fonds de commerce ? Mais je m'en fous. Moi, ça me choque. Jinda, ces gens-là ne sont pas regardés pour leur art. Ces gens-là ne sont pas regardés pour leur prestation dans un film. Ces gens-là ne sont pas regardés pour le tableau qu'ils ont peint ou pour le livre qu'ils ont écrit. Ils sont regardés pour leur buzz. Ils sont regardés pour leur buzz. Mais toi, à partir du moment où tu es agent de ces influenceurs, à partir du moment où tu es à côté de cette personne qui est en train de faire encore un snap ridicule, qui dit, non mais écoutez, elle est jeune, elle savait pas ce qu'elle faisait, elle a pas de fil quand elle parle. Ça remonte pas par le cerveau, ça sort directement par la bouche. Mais t'es à côté d'elle, ne la laisse pas poser ce genre de snap sur ses historiques. Là, il faut responsabiliser. Encore, tu parles comme ça, il n'y a aucun moment où tu dis, coupe ça. Non, là, t'es en train de raconter de la merde en fait. T'as bientôt 40 ans, Magali Berda. Mais ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que c'est peut-être ça qui permet derrière de générer du business. Non, 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 non. Sur ça, tu sais, les snaps comme ça, c'est instantané. Vraiment, ils sont comme ça. C'est dans leur nature. Ils se disent pas en faisant ça, comme tu disais, les bras, machin, bidules chouettes, qu'ils vont vendre quelque chose derrière ou qu'on va monter les audiences et qu'on va vendre. Ça joue sur leurs statistiques. C'est-à-dire que Maëva Gainab, après avoir fait ce buzz-là, forcément, elle a pris du crédit. Oui, mais elle n'a pas fait exprès. Non, non, mais elle a pris du crédit. Ça veut dire qu'elle est même capable après de monnayer en plus ses partenariats en disant, regardez mes statistiques. Avant, je faisais 1 million. Aujourd'hui, j'en fais 2 millions avec ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter mes tarifs. Si je peux juste revenir vraiment sur le sujet de Maëva et moi, ce qui, je pense, dérange. Maëva, oui, on le sait. C'est pas une lumière. Elle ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Elle n'est pas au courant. Tous, on n'est pas des lumières. Il y a toujours plus intelligents. Voilà. On n'est pas en train de dire non plus que c'est une pédocriminelle. Pas du tout. On ne va pas aller jusque-là. En revanche, c'est vrai que je suis d'accord avec toi dans le sens où ça devrait être cadré. Je pense que, peut-être que c'est mon côté un petit peu optimiste, que malgré tout, dans cette merde, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il en est ressorti un sujet dont on parle jamais et qui, j'ai l'impression, est toujours tabou. C'est le sexe de la femme. Dès qu'on parle de sexe de femme, moi, je me suis dit, putain, enfin, on a une gynéco sur brut qui parle justement du sexe féminin. J'en ai appris des choses. Voilà. En toute honnêteté. T'as regardé aussi. Alors que je n'étais même pas au courant, moi-même, de ma propre anatomie. C'est que je pense que… Très bon doc. Exactement. Très bon doc. On s'est renseigné. On en a appris plus. Et finalement, c'est comme ça qu'on évolue. Moi, ce que j'aimerais de la part des féministes, parce qu'aujourd'hui, je ne peux même plus dire que je suis féministe tellement ça me dégoûte qu'une femme va aller l'un chez une autre. Pour moi, on apprend ensemble. D'accord ? Si tu ne sais pas, je te dis, je t'apprends. J'aurais aimé, j'ai adoré la vidéo de Shéra d'ailleurs, et ce n'est pas une critique. J'aurais aimé que Shéra, par exemple, invite Maëva et lui explique, enfin je ne sais pas, avec une poupée, comment ça se passe l'anatomie de la femme. Qui n'est plus tabou sur les règles. Elle a des parents. Elle a Google pour ça. Il faut arrêter. À un moment donné, elle a 24 ans. Elle a 24 ans. D'accord ? Si je peux me permettre, finis. Moi non plus, je ne savais pas. Moi, franchement, quand elle a dit vagin, moi j'ai pensé à vagin. Moi non plus, je ne savais pas. Donc ça veut dire quoi ? J'ai pas de parents ? J'ai pas d'éducation ? Non, c'est pas ça. Je te dis, je pense que réellement, c'est tabou, même en SVT. Je sais que je n'ai pas retenu ce cours-là. Va savoir pourquoi. Mais parce qu'on ne nous en parle pas. On ne nous en parle pas à l'école. Aujourd'hui, pour moi, ce genre de femme, ce genre de jeune fille, ne devrait même pas snapper en direct. Pour moi, tous ces snaps devraient être contrôlés par quelqu'un. Il faudra un modérateur. Parce que je suis désolée, elle poste n'importe quoi. Elle n'est pas son premier bad buzz. Excusez-moi, je vous rappelle, quand il y a eu le conflit israélo-palestinien, on l'a beaucoup entendu. Quand elle a prêté Anissa, tête de chou-fleur… C'est pour ça que je disais, pas de politique, pas de science. Tu vois, quand elle a fait son… C'est pas de la politique, ça ? Quand elle a fait son placement… Oui, pas de religion, etc. Quand elle a parlé de son application en disant, moi, je ne me protège pas quand j'ai des rapports sexuels, etc. Quand elle a posté une photo sur Instagram pour fêter l'Aïd aux musulmans, une bonne fête de l'Aïd aux musulmans en tenue un peu olé olé… Tu parles aussi, oui, elle a mis sur sa story qu'elle s'était fait arrêter à l'aéroport de Dubaï parce qu'elle avait des godes dans sa valise. On va où, en fait ? Non, il faut les responsabiliser. Au bout d'un moment, stop ! Elle a 24 ans ! Bon, moi, pour clôturer ce pop-up parce qu'il va falloir passer au deuxième, et je sais qu'il est très animé, vous commentez avec nous dans la barre de commentaires, j'aimerais dire que je pense que Maëva Guénam, on pourrait parler d'elle plus régulièrement pour des choses beaucoup plus positives. Non, je m'explique. La semaine dernière, on a mis en avant son émission Dressing VIP. On était presque tous d'accord autour de la table, sauf toi, Dinda, pour dire que c'était une bonne idée et qu'on avait envie de l'avoir là-dessus. Je pense qu'elle mérite mieux que tous ces bad buzz. Je pense qu'elle se sous-estime, elle doit sous-estimer sa valeur parce qu'elle doit en avoir de la valeur et elle est capable de nous montrer autre chose. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne la suivra plus. Voilà ce que j'aimerais dire. Moi, je pensais que ça allait être la prochaine Nabila pour moi, Maëva. Pour moi, je pensais qu'elle allait surfer justement sur la télé-réalité pour ensuite faire des choses un peu plus quali, mais je vais aller un peu plus loin. Moi, j'ai un peu peur pour elle. J'ai un peu peur pour elle parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment sur une pente descendante, mais vraiment très, très descendante. C'est hyper dangereux. Le comportement qu'elle a sur les réseaux sociaux, toute son attitude, il faut vraiment que quelqu'un la canalise. J'ai l'impression que son dicton, c'est qu'on parle de bien, qu'on parle de moi en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on parle de moi. J'ai l'impression qu'elle cherche en fait sur ça. C'est le dicton beaucoup dans ce milieu. Elle a dépassé ce cap, je pense, à un moment donné. Elle est suffisamment connue. Et elle, par contre, son compte Snap, il ne saute pas. Oui, mais la loi à ses limites, là, c'est quoi l'infraction, là ? C'est ça le problème ? L'infraction, quand même, je ne sais pas, de parler comme ça de vulve, de vagin, de faire des références. La connerie est en droit, ma chère Jinda. Allez, on passe tout de suite au deuxième pop-up. Sabrina, je te propose de l'appeler de ta main innocente. Ressaisis-toi. Oui, oui, allez. Elle s'est énervée, là. 3, 2, 1. C'est parti. My God. Je m'installe, toi. Je m'installe, sur le ventre, toujours. Bon, les amis, ça y est, le docteur, il a vérifié toutes mes cicatrices. Tout va bien, donc je suis super contente. Donc, le résultat de ma chirurgie est juste ici, derrière. Bon, je snap pas et je fais pas trop de vidéos depuis quelques jours parce que je vous avoue que je suis blessée en plein cœur, en fait. D'habitude, je regarde pas forcément vos commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Ça me touche pas. Mais là, en fait, on m'a envoyé des tweets que vous avez mis sur Twitter qui m'ont vraiment touchée en plein cœur parce que c'est tellement méchant, en fait. Elle s'affiche fièrement H24 avec son gros tarma et vient claquer ses vieilles larmes de croco après. Hashtag féclarimiche. Hashtag stop. Hashtag Léa Marie. Je viens de me faire opérer pour rattraper mes fesses qui étaient ratées. Et vous osez tweeter des trucs dégueulasses me concernant en disant que mon cul, il est encore plus raté. Elle a un cul en forme de tic tac, Léa Marie. C'est pas du tout normal. Vous écrivez des phrases horribles. Vous êtes horrible, en fait. Vous savez même pas à quel point j'ai souffert pour tout le long de cette opération pour avoir un fessier normal. Et ce que vous savez encore plus pas, c'est que peut-être que dans six mois, je dois refaire une opération pour que mes fesses, elles descendent moins bas. Donc en attendant, vous vous foutez tous de ma gueule. Vous dites tous que j'ai un cul long et que c'est horrible. Mais vous vous mettez à ma place, en fait. Mais vous êtes tous horribles, en fait. Vraiment, vous avez pas d'état d'âme. Vous êtes horribles. Léa Marie, la meuf, elle monte son cul H46, mais elle pleure parce qu'on lui dit qu'il est moche. T'es capable de le montrer si tu veux pas qu'on te dise qu'il est moche. Les gens qui vont critiquer le cul à Léa Marie. Franchement, c'est une honte. Vous avez vu, la pauvre, elle en pleure. Elle s'est fait refaire faire ses fesses. C'est beaucoup mieux qu'avant. Moi, je trouve que le résultat, il est ouf. Je trouve vraiment que vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Vous imaginez même pas comme c'est dur de se remettre d'une opération ratée. Vous foutez de ma gueule sur Twitter, mais j'ai 39,5 de fièvre. J'ai une infection. Je suis vraiment pas bien. Ah, mais c'est une chaleur incroyable. On a l'impression qu'on est retourné au mois de juillet. Ah non, il faisait froid au mois de juillet. Quand tu me parles de fesses, moi, j'ai chaud. Oh, reste à bout. T'es moque, toi. T'es ouf. Ouais, ah, c'est ça. T'es ouf. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu veux le combler ? Mais non, pas grave. C'est pas possible. Cette émotion, ça va... Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui ? Léa Marie. Allez, la question ardoise. Léa Marie, victime ou responsable de son body-shaming ? Et si on me pose cette question, c'est parce que sur les réseaux sociaux, on a vu que certains se demandaient si elle avait le droit de se plaindre des critiques alors qu'elle s'affichait en permanence son popotin. D'où cette question. Vos réponses, Sabrina. Victime. Bah, totalement. Victime de son body-shaming. Bah oui. Responsable. Responsable de son body-shaming. Ouais. T'es mauvaise, Jinda, aujourd'hui. Comme d'hab, hein. Abou. Victime de son body-shaming. Allez, bah on commence par toi, vu que c'est toi qui es dans la négation. Alors, au début, j'aurais pu dire victime. Sauf que je suis tombée sur une story Instagram de son petit copain. Euh... Ou en fait... C'est du bois. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que ça me dérange, parce que c'est eux qui en jouent. Ou sont pas que petits copains. Parce qu'on sait plus. Oui. Ah, je me casse la gueule. Oh, je suis tombée. Oh, j'ai mal. Bon, on va faire comme à la maison. En vrai, il faut laisser, ça fait street un peu. Tu sais quoi, Jinda ? Ça fait street. Ah. Non mais par contre, j'espère que c'est pas de mauvaise augure. Bah ouais. Voilà. Voilà, on laisse comme ça. Et on continue. On fait comme à la maison. Parce qu'on est à la maison. C'est l'esprit de Seb Daddy. Et qu'on espère bientôt pouvoir vous proposer ce haja en live, en direct. Moi, je ne l'ai pas annoncé. Je vous fais l'annonce. Voilà. Non, en fait, ce qui me dérange moi, c'est qu'ils en jouent de ce body-shaming. Et ça, ça, ça me dérange en fait. Je saigne. Parce que... Je suis désolée, je me suis fait mal. C'est pas vrai. Je vous jure, sur ma vie, je saigne. Oh, ça va. C'est trois fois rien, ça, Lolo. Ah oui, tu vas t'attacher ton... Attention, ton t-shirt. Tiens. Ça va aller, ça va aller. Non mais parce que, en fait, je tombe dans les pommes à la vue du sang. Voilà. Ah ouais ? Oui, je vous le dis. C'est vrai ? Oui, sérieusement. Pardon, Jinda, tu peux continuer. Je suis désolée. Elle a fait chier. Valo. Qu'est-ce qui me fait trop bien ? Donc, en fait, ce qui me dérange moi, c'est qu'ils en jouent de ce body-shaming. C'est-à-dire qu'on est allé sur l'Instagram de son petit copain qui lui dit « Ah, chérie, lève-toi. Lève-toi. Montre aux gens comment elles sont tes fesses. » Et ensuite, boum, il cache ses fesses. Si vous voulez voir ses fesses, rendez-vous sur le compte Instagram de son chirurgien. C'est une blague. C'est une blague. Bien sûr que si. J'ai pas vu ça. Et ben voilà. Donc ça, ça me dérange, tu vois. Parce qu'elle est là en train de pleurer. Oui, sur Twitter, ils m'ont dit que mes fesses ressemblaient à des tic-tacs. Mais pourquoi ? Mais excuse-moi, je comprends pas. Pourquoi faire ça ? Ah, vous voulez voir la suite ? Bah, direction. Swipe up sur le compte Instagram. Et ben voilà. Parce que parfois, c'est contre-productif. Non, non. On fait quelque chose et après, quand on est critiqué comme ça, on se dit « Bah, pourquoi j'essaie de trouver des excuses ? » C'est ça votre problème. Il y en a pas. Si, si, je vais vous en trouver une. Elle s'appelle « Made in Seb Daddy ». Seb Daddy. Il est fort. Il est fort. Il fait que des scénarios. Il est triste même sa meuf, putain. Alors, tu penses vraiment qu'elle a fait semblant pleurer ? Il paraît qu'il a lancé son école. Voilà. Il paraît qu'il a lancé son école Seb Daddy pour former des influenceurs. Exactement. C'est Seb Daddy Acteur Studio. C'est du Seb Daddy. Moi, Seb Daddy, c'est une chose. Ok. Je vais pas en parler parce que bon, c'est son copain. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de faire de la com' autour du cul de sa meuf, ça le regarde. Moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que la pauvre, je pense qu'on peut... Enfin, en tant que femme, si tu te fais refaire quelque chose... Et d'hommes ? Moi, j'ai de la peine. Ou voilà. Même un homme qui se fait refaire quelque chose, c'est raté. Il doit le refaire parce qu'il faut savoir qu'il y a une certaine pression. Son travail, c'est son corps, c'est son image. Donc, la fille, elle se fait critiquer H24. Vous me critiquez aussi H24. Dès qu'on est un petit peu exposé, on s'est critiqué, on s'est modichémé. On te dit que t'es enceinte toutes les semaines. Voilà. Et dès qu'on change quelque chose, ah bah ça va plus. Il a dit de lui. Bah, je suis pas au courant. Non, mais avant d'être enceinte, il y a une étape, hein. Oui, il y a quand même une petite étape. C'est pas l'hirondelle qui... Non, je... Je suis pas sûre que... C'est bon. Je vais rester dans la... T'as déjà été modichémé, toi, Sabrina ? Bien sûr, bien sûr. Mais dès qu'on est un petit peu exposé, on est modichémé. On est modichémé. Regarde pourquoi j'ai ouvert... Parce qu'on n'a pas arrêté. Je ne sais pas si vous avez regardé les commentaires la semaine dernière. Non, non, pas arrêté. J'avais un décolleté. On n'a pas arrêté de m'en parler. Mais t'avais des compliments. Mais putain, mais je... Oui, des compliments, puis des gens qui te disent mais c'est quoi ce décolleté, etc. Vous allez à la plage, vous voyez bien des seins. Ça vous choque pas, une paire de seins ? Un maillot de bain, ça vous choque pas ? Un petit décolleté, ça y est. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je suis pas en train de twerker sur la table de Samsira, comme ça, sur Abou. Là, à la nuit, dites que c'est vulgaire. Abou. On parle trop loin, là. Ce n'est qu'un exemple. Ouais, mais... Je tiens à le préciser. Oui, mais moi, j'aimerais dire une chose. Je t'ai entendu dire pendant le magnéto, c'est un engrenage. Et tu as totalement raison. Il faut savoir que souvent, quand il y a une course à la perfection, c'est parce qu'il y a des gros complexes, un gros manque de confiance en soi. Et on pense qu'on va régler ce problème. On court après quelque chose qui n'existe pas. Parce que la déception, elle sera toujours là. Il n'y a pas que ça. Sincèrement, le truc qui me dérange, en vrai... Moi, je suis pas pour les moqueries. Sincèrement. Mais le truc, c'est que... En étant victime, comment tu arrives à prendre ton téléphone et à pleurer devant la caméra, en vrai ? Genre... En vrai, il y a juste ça. Moi, je veux pas qu'on se moque d'elle, tu vois. Après, normalement, la sauce, elle va passer. En général, ça passe d'ici une semaine. On entendra plus parler de cette histoire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça. Ils, elles, rendent des comptes en selfies, en pleurant. Mais je me dis, mais... Ah, c'est ça qui te choc ? Mais en fait, non, mais je me dis... Comment tu peux te placer en tant que victime ? Tu sais quoi ? J'arriverai pas. Si je suis triste, je vais faire un tour pour ça. Non, mais la solitude. Non, c'est pas vrai. C'est la solitude, il y en a beaucoup. Ah ouais ? Qui retrouvent, refus justement... Et ils ont besoin de cette attention ? Oui, ils ont besoin de cette attention. Je vais te dire une chose, ça n'a rien à voir. J'avais pas refait mes fesses. Quand ma petite chaîne Chanel, elle est décédée, l'année dernière. Et bien, j'étais tout seul dans le bureau. Et bien, j'ai ressenti le besoin de prendre mes réseaux sociaux. C'est la première fois que je ressentais ce besoin-là, de le partager. Et j'ai chialé comme Madeleine devant mes réseaux. Ça me faisait du bien. Comment vous faites ? Et de me dire qu'il y avait des personnes qui voyaient ça. C'est peut-être tout con. Mais j'avais l'impression... Comme si c'était ma mère qui me prenait dans ses bras et qui me consolait. Donne de l'empathie. Ça m'a fait du bien. Mais là, on parle d'une opération. C'est de la chirurgie esthétique. Donc, ça veut dire que même si c'est censé être réparateur, puisque c'est parce que ses fesses n'étaient pas très jolies, c'était mal fait, etc. Donc, elle a voulu refaire ses fesses. On est d'accord ? Pourquoi tu le montres ? Elle ne pouvait pas tout simplement dire les gars, je vais me faire opérer. Voilà, fin de l'histoire. D'ailleurs, ça, ça cache autre chose. Ça, il y a un aspect promotionnel derrière. Soit une opération gratuite. Bah oui. Soit une opération gratuite. Soit rémunéré pour en parler. Et ça, c'est pire parce que c'est interdit. La loi l'interdit en France. Bah, c'est de la promotion, puisque avant, cette histoire encore avec Sebidadi, pour en faire la promotion sur son compte Instagram, à Léa Marie, c'était « Ah bah, si vous voulez voir mon avant, à quoi ressemble mes fesses ? » Genre « avant », bah, allez sur le compte Instagram du chirurgien. Le compte du chirurgien, bien évidemment, qui était en privé. Donc, il fallait s'abonner pour pouvoir aller voir les fesses de Léa Marie. Elle est forte. Non mais attendez, on est où ? Et après, tu verras plus. Ils lui ont fait sauter son compte au chirurgien. Bah cher, bien fait. Bah, bien fait. Mais il a rien demandé, chérurgien. Bah, il a rien demandé. Pourquoi on lui a demandé de faire ça ? Il n'avait qu'à pas de faire. Tu payes ton opération et puis basta. Elle va démonter. Mais non, mais je suis désolée. Encore une fois, il y a encore des gamines qui vous regardent. L'autre, elle monte son cul pour dire « Ouais, mon cul, il est moche. Il est tout gros. Je suis ratée. Et regardez, je suis partie faire ça gratuitement chez un chirurgien. Allez-y. Cliquez sur son compte Instagram. Abonnez-vous. Vous verrez mes fesses. Donc toi, ce qui te gêne, c'est l'événementialisation de cette action. Exactement. Moi, tout ça, c'est pour ça que je dis responsable. Elle est responsable de ça puisque c'est elle qui fait en sorte que les gens aillent voir à quoi ressemble son cul. Dans ce cas-là, elle ne le montre pas. Donc, tu sous-entends qu'elle s'exploite forcément aux critiques ? Bah oui. Déjà, on est tous sur les réseaux. Donc, on se fait déjà tous critiquer qu'on soit en jodding basket ou autre chose. Donc, il faut se cacher encore plus comme ça. Non, la critique et la moquerie, c'est pas pareil. Comme ça, on ne pourra plus se moquer de nous, voilà. Tu ne vois pas. Excuse-moi. Non, mais attends. Si tu sais que ton cul, il est moche, tu ne vas pas le montrer sur les réseaux. Bah si. Bah non. Et bah pourquoi pas. Bah là, il ne faudra pas. Il y en a. Je suis des filles, justement, qui... J'adore les su parce qu'elles montrent leur vergeture, leur cellulite. Et je vous dis, putain, j'en ai moins, ça va. Oui. Non, non. Parce que ça, c'est des comptes spécifiques de gens pour l'acceptation. Ah, c'est des comptes spécifiques. Non. C'est pour l'acceptation de soi. Moi, je suis des nanas qui montrent leur vergeture, qui montrent leur cellulite, qui montrent qu'elles ne sont pas comme toutes les autres femmes. C'est magnifique. Naturelle, c'est magnifique. Elle. 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 Elle, d'habitude, sur son compte. Elle, sur son compte Instagram, tu la vois toujours, bimbo, tac, tac, tac. Mazel Tov, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais, ne viens pas chouiner parce qu'on a dit que ton cul était moche. Je ne comprends pas. Ça fait mal quand on entend des choses comme ça. Est-ce qu'elle a le droit d'être humaine ? Non mais attends, quand on dit body shaming, on parle... Pardon, vas-y, je t'en prie les femmes d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, c'est à vous, tu es notre invité, vas-y. Ok. Non, mais quand on dit body shaming, c'est vraiment... On parle de moqueries sur son corps, tu vois. Est-ce qu'on parle spécifiquement de elle ? Son cas à elle. Ou on parle de body shaming en général. Il y en a plein des gens qui ont été body shamés. Fin de l'histoire. Merci. Bref, est-ce qu'on peut passer à la chronique de Sabrina ? Tu veux dire autre chose ? Ah bah merci, bah ouais, je voulais dire quelque chose. Vas-y. Oh pardon. S'il vous plaît. Vas-y. Il fait chaud. Non, non, ce que je voulais dire, justement, elle est victime parce qu'elle est déjà victime d'un body shaming de base. Quand tu fais de la télé, il faut ressembler à ça assis parce que les gens te complexent. Un méta. C'est qui les gens ? Les gens, c'est tous les commentaires que tu peux avoir et tous les jours, tous les jours. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais quand on n'arrête pas de te dire la même chose, la même chose. Putain, en fait, mon cul, ça ne va pas du tout. Oh putain, mon nez, ça ne va pas. C'est vrai que mon profil... Du coup, tu bloques déjà sans que les personnes soient exposées. Elles ont déjà des complexes. Alors, imagine les personnes exposées. Déjà, elles veulent tous avoir un gros cul. Pourquoi elles veulent toutes avoir un gros cul ? Pourquoi ? Parce que les grosses fesses... C'est une très bonne question. Pourquoi ça fait tant fantasme les grosses fesses ? Parce que quand je vois les grosses fesses, là, je suis content. Toi, ton fesse, c'est comme un aiguille. Je m'en fous. Non. Tu vois, parce que c'est vrai, c'est un attrait très primitif. Et c'est vrai que... Non, mais il y a quelques choses comme ça. Non, 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 non. C'est pas vrai. Parce que les grosses fesses, c'est pas que les hommes que ça fait fantasmer. Ça fait fantasmer les médias. Les animaux. Ça fait fantasmer la télévision. Ça fait fantasmer la musique. Jennifer Lopez, Shakira, la télé-réalité. J'ai lu un petit article là-dessus. Vas-y. Vas-y, étale-nous tes connaissances comme la confiture. Exactement. Quand on n'en a pas, on étale. Voilà. Du coup, tu vois, apparemment, les hommes sont constitués de telle façon qu'ils reconnaissent... Tu parles à notre nom, là. Oui. Les hommes avec un grand H, qu'ils reconnaissent une femme quand elle est fertile par rapport à ses hanches. Et quand tu as les hanches développées, alors primitivement, c'est un sens chez nous. Quand un homme voit une femme avec des hanches développées, c'est qu'elle est prête à être fécondée. C'est très animal. J'ai lu ça. Tu peux donner mon point de vue, moi ? Oui. Moi, quand je vois des fesses comme ça, il y a plusieurs utilités. Poser sa tête pour... Non mais c'est vrai. C'est la société patriarcale. Pour les siestes. Poser sa tête. Franchement, c'est super. Et puis quand c'est moelleux aussi, c'est magnifique. C'est de la brioche, tu vois. Même les fausses, même les refaites, tu aimes bien ? Mais je suis très mal placé pour parler, vous savez très bien. Tu as les fesses refaites ? Non, Léana. Léana. Mais en vrai, moi, ça n'engage que moi. Je ne dis pas, faites-le. Mais vous êtes beaucoup quand même. Toutes les femmes sont belles. Mais moi, personnellement, j'aime bien quand c'est un peu mou et bien, tu vois. D'accord. Mais c'est que moi, ce n'est pas les hommes. Moi, j'aime bien. Oui, Jeanne. On passe à la chronique parce qu'à l'heure-là, je ne gère plus rien. Ouais. Non, mais il y a aussi des émissions aussi. Moi, je pense à Zéro Complexe. Vous vous souvenez de cette émission ? Zéro Complexe. Sur Sarre 24. Ah, mais une honte, cette émission. Oui. J'ai gagné un procès avec la... Truc de... Bravo ! Voilà. Ouais. Il m'avait réclamé 275 000 euros. Ouais. Parce que j'avais fait une vidéo d'une interview de Mélodie qui avait eu des problématiques. Ah, oui ! T'as dit chef ? J'avais fait une interview de Mélodie, elle avait eu un problème. Non, pas pour Mélodie. Ah, pas pour moi. Parce que... Mais non, parce qu'ils ont eu le procès. Ok. Il m'avait réclamé 275 000 euros parce que j'avais fait une interview de Mélodie qui était dans le programme, qui avait eu un problème. Et j'ai gagné le procès. Ils m'ont jamais donné ma somme d'argent. Ils m'ont jamais... Tu sais combien j'ai gagné ? On est en France, 2 500 euros. Ah oui, d'accord. Voilà. Mélodie a gagné 5 000 euros. Alors que c'était elle qui avait le... Enfin, qui était dans un état dramatique. Mais tu vois quand même. Nous n'avons jamais été payés. Jamais. Pour ce faire, il faudrait que nous envoyions une usée en Tunisie. Oui, mais ça aussi, c'est une... Rends l'argent. De faire ce genre de programme là où justement on banalise la chirurgie esthétique comme ça. Pardon, je ne l'ai pas fait pour ça. C'est exactement banalisé. Non, je ne l'ai pas fait pour l'argent à bout. Je l'ai fait uniquement parce que je voulais faire valoir les choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est juste ma conclusion. Elle a trouvé les bons mots. Je trouve qu'on banalise tellement la chirurgie esthétique en fait. Toutes les gamines, elles veulent se faire. Elles veulent toutes se ressembler. Regarde, on en parlait sur une autre émission. Elles se ressemblent toutes. Laura, elle ressemble à Sarah Martins. Maëva, elles commencent à ressembler à Mila, etc. Elles se ressemblent toutes. Et voilà, cette banalisation de la chirurgie esthétique, ça commence sérieusement à venir. Alors que le charme, il est dans la différence. Oui, elle veut ressembler à la chance. Chacun veut ressembler à qui il veut. Sabrina, on peut enfin passer à cette chronique. Le placement tour. Je ne sais pas pourquoi je te tape moi depuis tout à l'heure. Mais le placement tour, tu sais ce que c'est Abou ? Ça tombe très bien. Et bien, Sabrina va t'expliquer. Alors Abou, je vais t'expliquer ce que c'est le placement tour. C'est simple, c'est le tour des placements. Bravo Abou. Super. Alors, on commence par un placement de Sarah Frézou. Un placement que je pourrais appeler, faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. Si vous faites de la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit derrière, il faut un régime. Il faut suivre une rythmique saine, des produits sains, brûleur de graisse. Si vous pouvez vous aider à brûler deux fois plus de graisse que la norme, je vous conseille celui-là. Il n'a pas d'effet secondaire. Il est très bon et vraiment, il coupe la fin. On a pris trop de vin. Et vraiment, il coupe la fin. T'as raison, j'ai essayé. Ça coupe la fin. Arrêtez, vous avez un code sportif ici. En gros, moi, c'est le... Je l'adore Sarah, mais il faut être crédible quand tu fais tes placements. C'est vrai. Je suis aussi d'accord avec toi Abou. Attends, moi, j'ai déjà vu. Comme ça, je te laisse le temps de mâcher. Moi, j'ai déjà vu, je vous jure que c'est vrai. Dans la même story Instagram, je l'avais même notée parce que justement, je voulais t'en parler. Tu vois ? Je vais dire une candidate de téléréalité parce que sinon, elle va croire que je m'acharne sur elle. qui a fait un placement pour un thé qui fait faire caca, les gélules amincissantes, crème contre la cellulite, les gaines amincissantes et chirurgie esthétique. Dans la même journée ? Tout ça dans la même journée. Et KFC le soir. Attends, c'est quoi le premier, le caca là ? Un thé qui fait faire caca. Un thé qui fait faire caca, des gélules amincissantes, des crèmes contre la cellulite, non mais franchement... Moi, je vais vous faire faire des économies, aller acheter des microlax ou des rectopambylines à la pharmacie, ça vous fera beaucoup de bien. Il s'agirait d'être cohérent. Voilà. S'il vous plaît. On continue. Mais c'est très drôle. Mais c'est très drôle. Merci en tout cas. J'ai passé un très bon moment. Alors, on passe maintenant au placement que je trouve inspirant. Et bah oui. Parce que ça m'arrive aussi d'être inspirée par des placements et même plus que ça, je vous en parle après avec Jessica Tignan et son placement pour les sièges auto. Aussi, le siège auto de chez Jessica, le nouveau pour Mylon, adapté à son âge parce qu'avant il était trop petit. Et du coup, on lui a changé ses sièges auto et ça a intrigué tout le monde en fait. En fait, c'est tout simplement une sécurité. Voilà. Et ça lui dérange pas, il est calé. Et franchement, c'est génial parce qu'il a vraiment la sécurité bouclier au niveau du torse. Et s'il risque rien. Et là-bas, on a celui de notre fille. On est équipé avec nous. Il risque rien. Et bah moi, je voulais grave l'acheter. Alors, j'ai pas d'enfant. Mais t'as pas de gosse. Faut commencer par là. Mais du coup, tu vois, c'est tout bête, hein. Mais très capitaliste, très consommatrice comme ça, ou ça gay. J'étais en mode, je veux l'acheter. Mais non, t'as pas de gosse. Pas une celui-là. Il t'a proposé de faire des gosses, alors. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, je vais manger mes nez, moi. Tu peux me donner ta main ? Oh ! Oh ! Non, je vais juste regarder un truc. Désolée, mais... Non, sincèrement. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, mais à bout, c'est... Oh ! C'est sacré ! Faut pas faire ça à bout. Oh là là ! Est-ce que tu as un autre placement tour ? Ah putain, tu m'as tué. Alors, est-ce que j'ai un autre placement tour ? Oui, j'ai un placement tour qui concerne quelqu'un, ici. Oh ! Arrête de me regarder comme ça, arrête, hein. Un placement tour de quoi ? Oui, j'ai rien fait, hein. Vas-y, fais, vas-y, envoie. Ouais, c'est d'un mec qui a fait de la télé-réalité. Mais par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il ne fait pas de publicité pour des crèmes amassissantes, ni pour des thés qui font faire caca. Non, il fait des plaçons de produits pour des livres. Et ça, c'est étonnant. Ouais ? Découvrez-le. Ah bah, je suis encore tombé ? Ouais. Ne touche à rien, Sam, tu vas te blesser. Ah bah, c'est toi ! C'est vrai que tu m'avais tagué dans une story à bout, avec un livre. C'est vrai ? Bah oui. Ah, mais on parle de moi, là ? Oui. Ah, mais t'es... Tant que ça monte. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et c'est rare, en fait, de voir un gâteau de cheveux. Bah, justement, bah, on va en parler. C'est une très bonne transition. Putain, t'es très forte. C'est lui qui me l'a pensé. Il le sait. Ah, ouais. Ok. Quoi ? Non, mais c'est pas... N'écoute pas ce qu'on te dit. T'es vraiment sincère ? Oui. Ok. Non, c'est grâce à lui, déjà. C'est grâce à lui qu'il m'a conseillé un super livre, un super bouquin. Tu rigoles, là. Tu te fous de ma gueule. Non, c'est vrai. Il m'a conseillé un super bouquin. Les 4 accords Toltec. Ça fait 5 fois que je le lis. Ouais. Les 4 accords Toltec. Ça te permet de te remettre en question et de... de rebooter ton cerveau. De repartir de zéro par rapport à... C'est un livre qui fait du bien. Et bien, ça fait du bien aussi d'avoir ce genre de placement. Tu l'as lu ? Je suis en train, là. Ah, ok. Franchement, j'ai kiffé de ouf. D'accord. Les chapitres, je les lis à la longue. Donc, c'est parfait. Et justement, j'ai un truc pour toi. Ah bon ? Oui. Qui concerne les 4 accords Toltec. Parce que t'es professionnel, machin. Mais est-ce que tu les appliques ? C'est exact. Ah, je fais en sorte de les appliquer, mais c'est pas évident tout le temps. Les accords, c'est ne pas faire de suppositions. Ne pas prendre les choses personnellement. Exactement. Faire en sorte que sa parole soit impeccable. Rester impeccable. Alors attention, impeccable, c'est pas juste que vous croyez. Il y a un chapitre entier. J'ai pris un outil pour toi qui va te permettre au quotidien de suivre les accords. Pour vivre les accords Toltec au quotidien. Lise derrière. Alors, les accords Toltec vous proposent un code de conduite à la fois simple et puissant pour accéder à la liberté, au bonheur et à l'amour. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive, comme autant de clés pour appliquer la sagesse Toltec au quotidien et ainsi transformer votre vie. Eh bien, merci parce que j'ai eu grandement besoin. Franchement, à vous, merci infiniment. Oh, j'ai pas eu de bague, mais par contre, j'ai eu de quoi devenir positif. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup à vous. Merci Jinda. Merci Sabrina pour ta chronique. C'était une émission très particulière. Je tiens à vous le dire aujourd'hui parce que notre maquillage coule. Je suis en train de prendre une douche. Il fait, franchement, il fait 40 degrés. Oui, il fait super chaud. Il fait très chaud. Et ça tape sur le cerveau. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente émission avec nous. Merci à vous. Tu as été au top du top. Vraiment. On se retrouve la semaine prochaine pour déjà le 45e numéro d'Aja. Oui, c'est ça. Ça passe tellement vite. D'ici là, prenez soin de vous et écrivez-nous. Dites-nous de quel sujet vous voulez qu'on parle la semaine prochaine. Écrivez-nous. Vous connaissez vos réseaux sociaux. Je les mets dans la description de la vidéo. À bientôt. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada